Festival des films et séries d'horreur avec les morts les plus improbables. Festival du film romantique qui va t'aider pour un premier rencard. Ok, ces festivals peuvent vous sembler un peu étranges, mais laissez-moi vous expliquer. Un an après son arrivée en France, Netflix a considérablement amélioré son catalogue. Il était donc temps de montrer aux Français tous les contenus auxquels ils pouvaient accéder en leur offrant une expérience inédite. Netflix présente The Netflix Fest. Le premier événement du genre, un festival de 15 festivals très, très, très spécifiques. Imaginez pouvoir regarder Dardeville dans les égouts de Paris pendant le super festival des super-héros qui ont une super cachette secrète. Kill Bill dans un temple des arts martiaux lors du festival des films et séries d'inspiration asiatique où tous les coups sont permis. Scream dans un hôpital désaffecté lors du festival des films et séries d'horreur avec les morts les plus improbables. Les mises en scène créées pour chacun des 15 festivals durant 5 jours ont transformé Paris en une démo-produit plus vraie que nature. Qui pouvait résister au festival du documentaire qui t'aidera à briller dans les soirées mondaines ? Festival des films et séries où la vie du héros ne tient qu'à un fil. Festival des films et séries qui te donneront envie d'aller vers l'infini et au-delà. Netflix a réinventé la façon de regarder des films et séries. Il était donc normal de réinventer le festival de films. Les 7000 tickets ont été réservés en moins d'une heure. Et le hashtag NetflixFest a rapidement émergé sur Twitter devenant trending topic trois fois avec plus de 15 000 postes sur les réseaux sociaux. Le plus haut niveau atteint depuis le lancement de Netflix en France. Avec plus de 300 millions d'impressions médias, le NetflixFest est devenu le sujet numéro 1 de toute la capitale, ou plus précisément du pays. Netflix qui lance à Paris un événement sur plusieurs jours. On va investir 15 lieux dans Paris. Qui attend déjà la prochaine édition ? Une chose est sûre, nous avons donné à ceux qui n'utilisaient pas Netflix au moins 15 raisons très spécifiques de s'abonner.